Merci, M. Nguyen. Je voudrais, avant tout votre propos, remercier également, par mon tour, les services du Fonds qui ont bien voulu organiser cette conférence de presse. Je voudrais d'abord un mot sur les deux régions ou les deux sous-régions à laquelle il appartient à l'Utel. D'abord la CEAC, qui est l'espace le plus large, et aussi la Sénat, deux institutions dont l'Utel fait partie. Pour dire, s'agissant de la CEAC, que cette communauté, dans le sillage de l'évolution positive de l'économie mondiale, se porte relativement bien, ayant engagé un taux de croissance en 2010 de 5,4%, alors que celui-ci n'était que de 1,6% un an plus tôt. Dans cet ensemble, la position de l'Angola est particulièrement bonne, dans la mesure où elle apparaît comme étant la locomotive de la CEAC. Tout comme au niveau de la CEMAC, cette position est occupée par le Cameroun. En ce qui concerne la CEAC, là aussi, la région s'est caractérisée par une croissance réelle de 4,1% en 2010 contre 2,1% un an plus tôt. L'inflation s'est répliée en baisse toute l'année 2010 et a enregistré 2,3% contre 4,4% un an auparavant. S'agissant en particulier du Tchad, qui est mon pays, beaucoup d'entre vous, je pense que tous, vous avez suivi l'histoire tumultueuse de ce pays, minée pendant un bon bout de temps, pratiquement la cinquantaine d'années, par un certain nombre de conflits, qui ont retardé son évolution. Je dois dire aujourd'hui que les choses se passent au mieux. La stabilité politique, la paix sont retrouvées et le pays se consacre dorénavant à son développement. Je voudrais citer un accord, que nous appelons l'accord politique du 13 août, qui permet aujourd'hui au Tchad de vivre une opposition démocratique à l'intérieur du pays, qui participe, je dirais pleinement, à toute la vie économique du pays. En 2010, le président Idriss Dedi Itno a eu à signer un accord avec son frère, le président du Soudan. Cet accord a permis de mettre un terme à tous les conflits armés qui ont persisté aux frontières de nos deux pays et qui ont fait que beaucoup de choses, et notamment les interventions dont vous avez été sûrement informés en 2008, en étaient le reflet. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de vous dire que cette page est tournée et que nous regardons l'avenir avec beaucoup de confiance. Nous venons de tenir les élections législatives dans un contexte tout à fait apaisé. Les élections présidentielles sont en cours de préparation. Nous sommes en pleine campagne. Ils se déroulent le 25 de ce mois et cela mettra un terme à ce processus qui a démarré, comme je vous le disais, depuis 2007. Au plan économique, les résultats de ce retour à la paix ne se sont pas fait attendre. Et en 2010, je dois vous dire que le cadre a eu un taux de croissance économique relativement bon, on ne pourrait pas dire bon, de 13% contre moins 1,2% en 2009. Les tensions inflationnistes se sont à leur tour atténuées tout au long de l'année 2010 et l'on est revenu à un taux d'inflation qui est négatif à moins de 2,2%. Cela est dû, alors qu'il était de 10,1% un an auparavant. Cela tient sans doute à une campagne agricole exceptionnelle avec une saison de pluie qui est relativement bonne, mais aussi cela est dû à un certain nombre de mesures volontaristes prises par le gouvernement pour lutter contre le phénomène de la richesse. En ce qui concerne les finances publiques, là aussi c'est l'une des plus grosses difficultés au sortir de tous ces événements. Je peux dire qu'elles sont en voie de réglissement et le déficit du somme du climat hors pétrole qui était de moins 13% en 2009 est revenu à moins 5% en 2010 et devrait se trouver à l'équilibre en 2011. Il y a donc là une amélioration substantielle qui mérite, bien entendu, d'être notée. Le taux de pression fiscale passe progressivement de 9 à 12% en 2010. Nous avons aussi de ce côté un taux de la marche nous progressons maintenant, bien sûrement. Le taux d'endettement se situe aujourd'hui à 28% du pays né contre un seuil communautaire admis en zone sémat de 70% du PIB. S'agissant des perspectives, elles s'annoncent bien meilleures, je dirais, en 2011 avec la mise en production prévue de deux grands projets structurants, à savoir la raffinerie de pétrole d'une capacité de 20 000 barils jour, d'une cimentérie de 200 000 tonnes par an et la mise en production d'une nouvelle centrale électrique de 60 MW qui a été commandée il y a un an. Les recherches de nouveaux gisements pétroliers sont également en cours et demeurent prometteuses. Nous avons déjà conclu des conventions avec deux compagnies et nous espérons d'ici un peu voir les résultats de ces accords. D'autre part, la situation est là, c'est un problème qu'il convient de souligner de manière particulière. C'est plutôt quelque chose qui va à l'encontre de cette dynamique dont je vous parlais tantôt. Il s'agit actuellement de ce qui se passe en Libye, à nos frontières. Cela a des répercussions sur le cadre, je dirais des répercussions surtout négatives sur son économie et même au plan social. Nous sommes confrontés aujourd'hui à un accueil, je dirais, un peu forcé de nos compatriotes qui vivaient dans ce pays. Il a été dénondré environ 400 000 qui pourraient revenir. Au jour d'aujourd'hui, nous n'en avons accueilli que une montagne de 1 000, mais cela est déjà important tant qu'on sait qu'il faut nouer des avions ou nouer des bons porteurs pour pouvoir rapatrier un peu tout ce monde. Cela donc pèsera sur nos ressources qui n'avaient pas intégré cette loi. Au plan social, la mise en œuvre des OMD a été relativement satisfaisante pour un certain nombre d'indicateurs que je vous révèle ici. En ce qui concerne le taux de scolarisation au primaire, il est passé de 84,4% en 2000 à 95,5% en 2009 pour un objectif de 98% en 2011. Le gouvernement a prévu un programme de construction de 2 000 salles de classe par an. Au plan universitaire, toutes les régions du pays ont été dotées au niveau de leur chef lieu d'un institut d'études supérieures ou d'une université. Au plan social, toujours, toutes les provinces sont dotées d'hôpitaux de région. Les districts des hôpitaux des districts, beaucoup sont déjà construits et fonctionnels. D'autres sont en cours de construction. Je voudrais donc juste m'arrêter à ce stade. Bien entendu, je reste disponible pour les questions qui pourraient être posées pour les éclaircissements ou les commentaires. Je vous remercie.